Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogmas et je filme le 1er décembre et donc j'ai publié au moment où je filme le premier Vlogmas ce matin et vos retours sont hyper hyper enthousiastes. J'ai reçu une centaine de commentaires, de messages tellement 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 gentils donc merci beaucoup pour ça. On démarre cette journée avec écouter quelque chose dont je ne reviens pas. Je vais passer sur Fun Radio pour la deuxième fois en un an. C'est une expérience très rigolote. Je viens d'écrire un post LinkedIn d'ailleurs à ce sujet. Je vous le mettrai en description de la vidéo si vous êtes sur LinkedIn. Ils m'ont trouvée grâce à mon référencement tout simplement sur mon blog et je passe dans une petite chronique ce matin dans la suite de la matinale de Bruno. Et le thème c'est le sommeil des enfants. L'équipe de Bruno dans la radio a trouvé un article de blog sur mon blog et m'a contactée pour en discuter. Donc j'ai enregistré, c'était pas en direct, j'ai enregistré le petit clip hier et je me demande de quoi est faite ma vie. Je passe deux fois à la radio, enfin je suis passé six fois à la radio au total cette année. Quatre fois pour la publication de mon livre sur Annecy. Et je trouve ça trop drôle. Là il est 10h12, je passe je crois dans trois minutes. Donc je vais laisser la caméra branchée pour que vous puissiez écouter le passage. Et peut-être que j'essaierai de vous trouver une rediff pour vous la mettre en dessous de la vidéo. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ils n'ont pas forcément les réponses. Ça tise la question. Oui tous les matins on se pose des questions, Samy, Sohan et moi-même. Notre problème c'est qu'on n'a pas les réponses. C'est pour ça que des spécialistes viennent tous les matins dans cette émission y répondre. Il est question de dodo. Ça nous est expliqué par Marielle du blog de Néroli. Elle est blogueuse, maman d'une petite fille de 5 ans, influenceuse lifestyle. Voici sa réponse. Alors je ne sais pas si je dirais que la façon dont on endort un enfant va forcément influer sur sa personnalité par la suite. Le sommeil c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous n'avez qu'à regarder sur votre propre expérience. Si vous avez passé une mauvaise nuit vous allez être absolument infecte pendant la journée qui suit. Là où un enfant simplement fatigué arrivera à s'endormir de façon beaucoup plus paisible. Et il ne faut pas attendre que l'enfant soit épuisé pour le mettre au lit. Sinon là on rentre dans une spirale infernale. C'est incroyable. Ça fait tellement bizarre d'entendre son nom, son pseudo à la radio et tout. C'est hyper hyper intimidant. Les équipes de Fun Radio ne verront jamais cette vidéo. Mais franchement merci, merci, merci de m'avoir contactée. Ça me fait tellement plaisir. Alors le terme d'experte m'a fait un peu peur. Je leur ai dit pendant l'enregistrement je ne suis pas du tout une professionnelle du sommeil des enfants. Je ne suis pas puricultrice ni rien. Mais ils avaient envie d'avoir le regard de quelqu'un qui a juste eu l'expérience d'un enfant. Et puis de tout cet apprentissage autour du sommeil. Et c'était très rigolo. Du coup j'ai vécu les deux versants de l'enregistrement. Le versant complètement live. C'était donc pour la matinale de Bruno en mars dernier. J'essaierai de vous retrouver le lien de l'émission. Je vous mettrai ça en description de la vidéo. C'était très intimidant. Surtout que j'étais également sur les écrans qui sont derrière eux. Parce que l'émission est rediffusée sur Facebook. C'était très marrant. Et le thème c'était pour cette émission de mars dernier. Comment faire manger des légumes à ses enfants. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est bizarre de passer à la radio. Surtout pour des sujets comme ça. Quand j'ai eu le coup de filière je n'en revenais pas. Je viens d'aller chercher Inès à l'école. Et ce matin c'était balade en forêt toute la classe. Et je ne vous ai pas fait un avant après. Mais les bottes étaient dans un état. Ce qui n'est pas un problème. Parce que balade en forêt ça implique que les enfants vont revenir tout crado. Mais j'ai regardé les pieds des autres enfants. Et les autres enfants n'avaient pas les pieds aussi sels qu'ils naissent. Mais nous on a vraiment une petite aventurière qui adore mettre ses pieds dans les feuilles, la terre. Je n'ai pas complètement réussi à avoir les semelles. Donc il y a encore un peu de terre. Mais vraiment l'avant après était assez saisissant. Le gratin de pâtes et brocolis est au four. Je le réchauffe juste à 150 degrés. Oula ! C'est une recette... Non, est-ce qu'on peut appeler ça une recette vraiment géante ? Je ne suis pas du tout une grande cuisinière. C'est quelque chose qu'on fait très souvent à la maison quand on a envie de manger des légumes. Parce qu'on peut mettre une bonne portion de légumes pour une portion de pâtes pas démesurée. On fait cuire des pâtes, on fait cuire des brocolis. Moi je les fais cuire à l'eau mais vous les faites cuire à la vapeur comme vous voulez. Vous mettez tout dans un plat à gratin avec un peu de crème, un peu de fromage râpé sur le dessus pour gratiner. Du poivre, du sel. Et c'est tout, ça se réchauffe hyper facilement. Il ne faut pas faire chauffer trop fort pour pas que ça se dessèche. Donc là à 150 degrés c'est parfait. Et c'est vraiment quelque chose que je fais souvent quand je n'ai pas d'inspiration ou pour des plats à réchauffer rapidement à midi. Et sinon, ta-dam ! Le sapin est fait ! La guirlande dont je vous parlais. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Vous voyez, ça démarre de ce petit cercle que vous venez juste fixer à la base de la branche la plus haute. Et ensuite, vous avez toutes les guirlandes individuelles qui dégringolent. En termes de rangement, quand je l'ai acheté, c'était tout bien plié. Chaque petite guirlande était entortillée avec un élastique. Donc il va falloir être assez précautionneux parce que c'est un coup à ce que ça s'en mêle aussi bien qu'une guirlande conventionnelle. Mais le rendu est magnifique. Et cette guirlande ne m'a pas coûté bien cher. Je l'ai acheté pendant le Black Friday, donc elle sera probablement plus coûteuse maintenant. Je vous remettrai un lien. Il y a plein, plein, plein de modes. Vous voyez, là, c'est un peu alternatif. Ça, c'est clair. Ça, c'est un. Et je suis trop contente du rendu. Ici, on est sur la team sapin artificiel. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Ça fait 8 ans qu'on a ce sapin. Il vient de chez Botanique. L'idée, pour que ça soit écologiquement intéressant, c'est de le garder quand même 10, 15, 20 ans. Nous, il est vraiment identique au premier jour où on va l'acheter. Il ne perd pas ses épines. Il est toujours d'aussi bonne qualité. Donc, on est content de pouvoir rester dessus. Et si vous avez suivi sur Instagram, je vous ai parlé de l'e-shop de Sylvie. Sylvie, c'est une femme qui habite à Annecy, comme moi, qui vient de lancer son e-shop qui s'appelle Solange Décoration. Et elle m'a offert plein de petites choses. Ça, c'est la marque Reder, qui est une marque que j'adore. C'est un ange en porcelaine avec une petite cloche en dessous. Elle m'a offert aussi, vous voyez, ce type de décoration. Ça, c'était vendu en lot avec la petite moufle. C'est de la porcelaine. C'est tellement délicat. C'est magnifique. Comme vous pouvez le constater, je ne les ai pas mis trop bas parce que je n'ai absolument pas envie que le chat joue avec. Et que ça se retrouve cassé en mille morceaux au sol. Et ce petit ange aussi. Mais regardez-moi comme il est beau. C'est tellement délicat. Elle m'a offert aussi plein d'autres petites choses. Un petit vase qui est ravissant. J'ai trop hâte de mettre des petites fleurs à l'intérieur. Un vase comme ça aussi. Je vous mettrai des références de tout ce que je vous montre. C'est une sélection de déco qui est hyper pointue, qui est éthique. Moi, j'ai un coup de foot pour son univers et surtout pour sa rigueur, son regard à Sylvie. Parce qu'elle se lance dans la déco après un début de carrière dans le textile. Donc, rien à voir. C'est une sorte de reconversion. On peut dire ça comme ça. Mais elle a beaucoup de talent pour dénicher des pépites. Et hier soir, on a reçu des amis. Et j'avais mis cette petite maison en porcelaine sur la table. Il suffit de glisser une bougie chauffe-plat ici. Ça éclaire la maison de l'intérieur. Vous avez les petits reflets qui ressortent par les trous ici. C'est juste trop, 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 trop mignon. Sylvie organise un pop-up store chez Art by Friends à Annecy. Art by Friends, c'est une galerie d'art qui est vraiment dans le quasi-centre-ville d'Annecy. Ça se passe les 16, 17 et 18 décembre prochains. Je ne suis pas certaine des dates que j'avance, mais je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo. Comme ça, si vous êtes d'Annecy et que vous voulez voir sa belle sélection d'objets déco, vous pouvez voir ça de vos yeux plutôt que de le voir sur le site internet. L'entrée est bien sûr gratuite. Vous faites ce que vous voulez, vous rentrez, vous pouvez venir voir. Si vous avez des cadeaux un peu de dernière minute à faire, ça peut être intéressant aussi. Comme nous l'évoquions en fin d'épisode, la PMA questionne beaucoup d'un point de vue émotionnel, éthique et intime. Et j'espère que le regard professionnel d'Estelle vous a permis d'appréhender au mieux ces questionnements de société. Je vous souhaite une très belle année 2023 avec encore de nombreux portraits et partage d'expériences à vous présenter au fil de ces prochains mois. À très bientôt pour un nouvel épisode. Comment est-ce qu'on sait que je viens de finir d'enregistrer un épisode de podcast ? J'ai les oreilles rouges vifs parce que j'ai le casque vissé sur les oreilles pendant tout l'enregistrement parce que je veux très très bien écouter. C'était un épisode incroyable qui sortira le... Après les Vlogmas c'est sûr, puisqu'il va sortir le 3 janvier. Je ne voudrais pas faire mon autopromo mais à la fois ce n'est pas du tout moi que j'essaie de promouvoir, ce sont mes invités et vraiment cet épisode est incroyable. J'ai reçu quelqu'un qui n'est pas vraiment dans le domaine médical mais qui est juriste en droit médical. Et j'ai appris tellement de choses sur des questions de bioéthique, de procréation médicalement assistée, pourquoi est-ce qu'en Espagne on dit que les choses avancent plus vite. Spoiler alert en fait, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça. L'épisode est passionnant et je vous le relierai sur Instagram une fois qu'il sera sorti. Ça a duré une heure et quart, je n'ai absolument rien vu passer, c'était vraiment génial. Et entre temps, j'ai eu la confirmation avec les équipes des Petits Hauts qu'on allait pouvoir organiser un événement à la boutique des Petits Hauts à Annecy. Ça se déroulera la semaine prochaine au moment où je filme. Donc vous allez voir ça pendant les Vlogmas. Donc je suis trop contente. C'est une suggestion que j'avais faite aux équipes quand on s'était rencontrés à Paris en disant que j'adorerais pouvoir créer des événements en boutique pour des lancements de collection avec un petit truc à grignoter pour rencontrer mes lectrices, fans de la marque autant que moi. Et je ne pensais pas que ça allait se faire avant la fin de l'année. Je m'étais dit peut-être qu'en 2023 éventuellement, comme ça je lance l'idée puis on verra. Et ça va se faire et je suis comme une dingue. Trop contente. Il se passe une quantité de trucs dans ma vie en ce moment avec le passage à la radio ce matin. Qui suis-je ? Où vais-je ? Que fais-je ? Je vous le demande. Changement de décor. Je suis dans ma voiture pour récupérer Inès à l'école. Le jeudi c'est danse et je voulais vous montrer ça. Les parents qui ont des enfants qui vont à la danse connaissent déjà tout l'attirail mais moi je ne m'en lasse pas. C'est tellement, tellement, tellement mignon. Moi je ne faisais pas de danse quand j'étais petite. Pour une raison stupide, la prof de danse a dit à mes parents que j'étais trop grande. Voilà, ça a été un nom arbitraire qui m'a beaucoup blessée. Comme quoi, des décisions un peu bêtes comme ça de certaines personnes adultes peuvent vraiment marquer les esprits. Voilà, la prof a juste dit à mes parents que j'étais trop grande en taille et que du coup là-dedans ce n'était pas fait pour moi. Ça m'a vraiment, j'ai un souvenir marquant, ça m'a beaucoup blessée. Et mes parents m'avaient acheté un juste au corps en fait en déguisement à la maison tellement j'aurais aimé vouloir en porter un quoi. Et ensuite les petits accessoires. Ça c'est une pochette qu'on m'avait envoyée dans un envoi presse qui est magnifique. Je ne connais pas du tout la marque, c'est du bandana. Elle est très très belle. Si quelqu'un reconnaît la marque, qu'elle me le dise. Regardez-moi ces petits chaussons en cuir, les demi-pointes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est tellement, tellement adorable. Oui donc le jeudi c'est dense. Des fois j'ai un peu envie de m'excuser d'avoir une vie complètement normale. Mais si vous suivez mes vlogs, c'est sûrement pas pour des strass et des paillettes ou si peu. Je ne voyage pas dans le monde entier. Je ne fais rien de complètement délirant. Je fais ma petite vie, je m'occupe de ma fille, je bosse, j'ai plein de passion. Mais voilà, c'est vraiment la vie du quotidien quoi. Donc j'espère que ça vous plaît. Mais je ne vais pas faire semblant de faire des trucs complètement délirants. J'ai vraiment une vie extrêmement privilégiée, ça j'en ai conscience. Mais surtout une vie très très normale. Donc j'espère que les gens qui me suivent ici, mais j'en suis quasiment persuadée, me suivent pour ces raisons-là. On vient de rentrer de la danse avec Inès. Elle est en train de mettre son pyjama et ce soir Quentin sort au resto. Je ne sais pas s'il va manger, mais en tout cas il va boire un verre avec un de ses collègues. Donc du coup pour Inès et moi ce soir, ça sera soirée pyjama. Soirée pyjama en pleine semaine quand il y a école le lendemain. Ça signifie qu'on s'endort au moins ensemble. Et voilà, c'est plus un concept, c'est plus un état d'esprit. On fait un peu la fête et c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup. Quand il y a l'un de nous deux qui sort, d'avoir son petit rituel avec celui qui reste. Je vais donc finir le vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à participer à la Neroli Box du jour pour tenter de remporter une box remplie de produits de beauté. Je vous laisse suivre les conditions de participation qui sont dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain.